Yoho, buddimancha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui, alors je tiens à préciser que la présentation de ce titre aujourd'hui même a une date importante et je t'expliquerai un petit peu tout ça. Bref, on va parler de Monsieur Méloblou. C'est un manga donc toujours en cours en France et au Japon. Au Japon, on a déjà 4 tomes. La série date de 2020 au Japon et donc du 18 octobre en France, donc du coup pour le premier tome. Le tome 2 sortirait seulement en janvier, si je ne dis pas de bêtises. Pour ce qui est du titre, nous sommes donc sur un manga âge conseillé aux 14 ans et plus. Le manga est au prix de 9,50€, je le dis comme ça parce que bon, ça peut toujours faire changer les choses. Juste à savoir qu'il est classé comme shoujo et moi je vais t'expliquer un petit peu ma vision des choses par rapport à l'histoire, etc. parce qu'il y a des petites notes à prendre en compte. Mais ça sera considéré comme un spoil. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre de drame, psychologique, tranche de vie, gender brain parce que tout simplement on va avoir un personnage masculin qui va passer dans le corps d'une femme et la femme va passer dans le corps du mec, ça paraît logique. Et la Suisse, id. Suisse, id. Voilà, je ne peux pas dire le monde entier sinon Youtube me démonitise. Bref, il est classé dans la catégorie d'ailleurs shoujo plus des éditions Glena et c'est tout en ce qui concerne donc les grandes lignes. Donc, juste à savoir que si je te présente ce manga aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement, c'est un manga qui va parler du harcèlement scolaire et des conséquences qu'ont les harcèlements scolaires. Et demain, donc moi je poste la vidéo normalement le 8 si je ne dis pas de bêtises. Et donc demain, en tout cas c'est le jeudi, le premier jeudi du mois de novembre. A chaque fois, il y a la journée internationale contre le harcèlement scolaire. Et donc, tout simplement, comme ce manga parle de harcèlement scolaire, que je suis une ancienne victime de harcèlement scolaire, j'ai décidé donc de me mettre en avant. Mais ce n'est pas parce que je suis victime de harcèlement, enfin j'ai été victime de harcèlement scolaire que je présente forcément ce titre. Parce que si tu me connais, je présente aussi des titres, par exemple, j'essaie de faire attention aux journées, donc la Saint-Valentin, la fête de la musique, le harcèlement scolaire, Halloween, la fête, par exemple, des mères ou des trucs comme ça, les droits de la femme, le journal international des droits de la femme, etc. Donc là, harcèlement scolaire égale du coup manga. Et comme il venait juste de sortir, je me suis dit que ça pourrait être plutôt cool de te le présenter. On attaque le résumé et donc, vu que je suis une ancienne victime de harcèlement scolaire, je pense que tu comprendras très facilement ce qui m'a plu dans ce titre. Et rien que dans les premières phrases, parce que je t'expliquerai un petit peu. Mais après, je ne vais pas beaucoup m'étaler non plus sur mon harcèlement, parce que j'ai déjà fait une vidéo YouTube totale à son sujet sur mon autre chaîne, IbiWorld. Donc voilà, je te mettrai le lien en i en barre d'infos, bien entendu. Donc, victime de harcèlement scolaire lorsqu'il était lycéen, Shizuki, 27 ans, vit reclus. Pour lui, la supérette du quartier constitue le bout du monde et c'est à 2 minutes, je crois, à pied ou 4 minutes à pied. Un jour, il croise par hasard un ancien camarade de classe responsable de tous ces maux. Leur bref échange anéanti Shizuki, oui, qui tente donc sur un coup de tête de mettre fin à ses jours. Mais à cet instant, il se réveille mystérieusement à l'intérieur du corps d'une lycéenne à problème. Des individus meurtris par la vie, emportés par les relations triangulaires. Une relation triangulaire, pardon. Donc, en fait, on va suivre dans ce manga trois personnages clés. Shizuki, qui est donc un jeune homme de 27 ans, et ça fait 10 ans, en fait, qu'il vit reclus chez lui. Et d'ailleurs, il envisage plusieurs fois au tout début, déjà, de passer de l'autre côté, on va dire ça comme ça, d'agir. Et il va aller quand même à la supérette, parce qu'il n'a plus rien à manger. Et quand il va à la supérette, il recroise un de ses camarades de classe. Et il faut savoir que ce camarade, c'était son ami. Il pensait en tout cas que c'était son ami. Soit qu'à ce moment-là, le gars va lui révéler. Ben écoute, tape-tape sur l'épaule. Merci beaucoup, parce qu'en fait, j'étais une ancienne victime. Donc, il lui dit bien au moment même. Il dit, ben en fait, tu sais quoi, c'était moi la victime de ton harceleur. Sauf que quand je t'ai rencontré, je t'ai tout de suite, en fait, il y a tout de suite, et on le voit dans le premier chapitre. Il s'est approché de lui, tout simplement parce qu'il s'est dit, ça serait le potentiel remplaçant. Donc, ancienne victime qui va dans le lycée. Il se dit, oh, je vais faire copain avec Shizuki. Et comme ça, Shizuki deviendra la nouvelle victime de mon harceleur. Parce que son harceleur, il a suivi d'aller à la même école. Et donc, le gars va lui révéler tout ça. Il va lui dire, merci, parce que tu m'as sauvée. Et comme ça, j'ai pu faire mes années de lycée tranquille grâce à toi. Et tout ça. Donc, Shizuki, quand il rentre chez lui, il se dit, ok, donc là, vraiment, le monde, il est totalement pourri. C'est bon, j'en ai marre. Je vais en finir. Ça me fait chier. Ça fait 10 ans que je suis, ben, du coup, à Nikiko Mori. Et que, rien qu'aller à la super-ride du coin, qu'il y a 2 ou 4 minutes, je ne sais plus, à pied de chez lui. Puis, c'est limite aller à l'autre bout du monde, c'est tout juste qu'il y arrive. Donc, ben, il décide, en fait, tout simplement, d'essayer d'en finir. Et au même moment, ben, en fait, une autre personne, ailleurs, va faire la même chose. Et, en fait, ils vont échanger de corps. Seulement, en fait, on ne va pas que se contenter de ça. C'est qu'on, donc, Shizuki va se retrouver dans le corps d'une lycéenne qui se fait actuellement harceler. Et on va avoir, donc, un troisième personnage. Donc, cette lycéenne, Shizuki, plus un autre personnage qui est un homme qui, lui, donc, va aider Shizuki à retrouver son corps et, donc, savoir ce qui s'est passé. En ce qui concerne ce manga, je l'ai vraiment énormément aimé. Donc, par le fait qu'il parle du harcèlement scolaire. On voit aussi deux générations, parce qu'il y a quand même 10 ans entre nos deux personnages. Et ce que j'aime, c'est qu'on nous montre, en fait, dans ce manga, que tu peux être un homme, tu peux être une femme, entre guillemets, hein, là, je reste vraiment sur le cliché homme-femme. Mais que peu importe, en fait, qui tu es esthétiquement, enfin, ce que la nature et ce que les gens te disent que tu es, homme-femme, hein, voilà, pas de débat, je rappelle au cas où je suis non-binaire. Je serais mal placée pour critiquer. Mais, en fait, donc, on nous montre bien que tu peux être un homme, tu peux être une femme, qui peut être de l'époque, du coup, on va dire, 27 ans, on va dire qu'il est né dans les années 1990, et que l'autre est né dans les années, du coup, plus dans les années 2000, ben, ça ne change rien, que le harcèlement existe, et a existé, et existera toujours, malheureusement. Et donc, voilà, et en plus, j'ai l'impression aussi que la jeune fille, au niveau du lycée, peut-être un lycée un peu plus haut de gamme, on va dire, que celui de Shizuku. Donc, peu importe, en fait, même ton milieu social, le harcèlement existe, et il existera toujours. Et donc, c'est ça que j'ai su apprécier. Parce que souvent, dans les mangas, quand on parle de harcèlement, c'est souvent des filles, ou alors c'est des garçons, mais il n'y a toujours qu'une seule victime dans l'œuvre. Et là, le fait de voir deux personnes, dans deux mondes complètement différentes, des façons de vivre totalement différentes, deux genres totalement différents, avoir le même souci, même si leur histoire n'est pas totalement la même, parce qu'on découvrira sur pas mal de détails, justement, que leur histoire n'est pas totalement identique, par rapport à la situation et la façon dont ils se sont fait harceler, mais que donc, le harcèlement touche tout le monde, et vise tout le monde, peu importe ton âge, peu importe ta catégorie, peu importe si t'es riche, si t'es pauvre, etc., etc., et c'est ça que j'ai su apprécier dans ce titre. En ce qui concerne le manga, je l'ai trouvé très intéressant, très bien travaillé, et très bien abouti. Par contre, juste là, c'est donc la minute spoil. Moi, je te dirais juste qu'il faut prendre en compte qu'au niveau du manga, on va avoir, à mon avis, affaire à une relation entre les personnages clés, mais relation dite romantique, entre nos deux personnages, donc masculins. Même si Shizuki est dans le corps d'une fille, on parle donc du troisième personnage, qui aurait potentiellement des sentiments sur la nouvelle fille, donc Shizuki, en tant que, enfin, Shizuki dans le corps de la fille, le nouveau gars serait intéressé par cette personne. Et je pense qu'on va taper un petit peu sur de la romance. Peut-être pas des bisous, peut-être pas autre chose, mais en tout cas, on voit qu'il y a un lien assez particulier entre ces personnages, et donc je me demande si ça va pas aller vers de la romance. Je tiens quand même à préciser, pour ceux qui n'aimeraient pas du tout voir ce genre de contenu dans le manga, mais j'ai trouvé ça plutôt cool, et l'idée est plutôt intéressante, et permettrait aussi d'avoir un type de scénario complètement différent. Donc on attaque avec mon avis sur la qualité des jaquettes, et vraiment, il y a un travail totalement fait, et donc ça peut expliquer peut-être potentiellement le prix du bouquin, du manga, pardon, mais je trouverais ça un peu abusé, qu'on paye pour un choix esthétique de la maison d'édition, je m'explique. Déjà au niveau de la jaquette, on est sur une matière que je n'ai presque jamais touchée de ma vie, on a juste un effet un peu glacé sur la partie centrale qui est en couleur, mais ici on repasse sur la même matière, et ici, ici, tu vois tout ça, sur la matière donc du coup, assez particulière, je ne serai pas expliqué, et à l'arrière, donc on a ceci, et donc on est sur cette matière toute douce, là aussi. Donc voilà ce que ça donne, on ouvre, et on ajoute des petits trucs comme ça, sur les côtés, et donc on a la présentation de l'auteur, enfin non, pas la présentation, un mot de l'auteur, qu'on enlève la jaquette, on se retrouve avec ceci. Donc pareil, la matière est assez différente, je trouve, des autres mangas, là, il n'y a rien, mais on va parler donc deux secondes des pages ici. Voilà. Et attention, regarde bien, c'est une page donc semi-transparente, un peu comme du papier calque, et on a donc une très belle illustration en couleur, une double page aussi en couleur, qui est très 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 belle. Et donc aussi là avec, je dirais que c'est des orchidées, non pas orchidées, oh, mon père va me tuer si je dis ça, je te mets le nom de la fleur là, voilà, parce que j'en ai justement, juste en fait, à la fenêtre qui est dans cette pièce, juste en dessous, donc voilà. Et après, la matière des pages est assez, j'ai l'impression, différente, je ne sais pas, je l'ai trouvé plus souple, plus douce, et autre. Juste pour terminer, en fait, pour ce qui est du manga, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a, le mot de l'auteur, une explication, etc., des petits, des petits gris-gris, je trouve ça plutôt intéressant à lire d'ailleurs. On a le Twitter de l'auteur, je vais l'ajouter. Et donc, pour terminer, on a encore cet effet là, qui est sur le côté de la jaquette. Je trouve ça très très beau. Et donc, encore la fameuse fleur, qui est présente à l'arrière de la jaquette, au cas où, et même devant, là, si on le regarde bien, au-dessus de Mellow Blue, monsieur, surtout, c'est là-haut. Donc, voilà, en ce qui concerne le côté esthétique, il y a un énorme travail, donc très très bonne note. Par contre, si on a payé 9,50 juste pour ça, ça me ferait un peu mal. Parce que vraiment, 9,50, je trouve ça cher pour un manga de Glenna. Ce que je sous-entends, c'est que je m'attends plus à un 9,50 euros pour un manga, les yaoi, pour des trucs comme ça, même si je n'ai jamais compris pourquoi ce prix-là pour des yaoi plutôt qu'autre chose. Mais bref, là, franchement, je suis un petit peu déçue là-dessus, mais après, ça ne m'empêchera pas d'acheter le manga parce que forcément, comme tu l'as compris, je l'ai plus qu'adoré. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratis, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mettrai du coup dans la barre d'infos le lien de quelques vidéos qui parlent du harcèlement scolaire. J'essaierai de faire ça parce que entre le jour où je filme et le jour où je vais poster et tout ça, on va être un peu dans une période de rush. Mais je vais essayer de faire ça et je vais aussi penser prochainement, je pense que je ferai ça pendant les vacances de Noël, à faire des playlists un peu plus détaillées parce que je n'ai pas beaucoup de playlists style justement harcèlement scolaire. J'avais fait une playlist spécialement Gaspore, mais tu vois, avoir des playlists vraiment sur des catégories de thèmes complètement à part etc. Femmes fortes par exemple etc. Bref, toujours est-il, cette vidéo est terminée et n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos, tu auras donc le lien de quelques autres vidéos sur le sujet, les liens à mes autres réseaux sociaux et si jamais tu es victime de harcèlement et tu as besoin d'en parler, je te mettrai un numéro de téléphone officiel mais déjà si tu as besoin d'en parler avec moi parce que tu as besoin de lâcher la pression etc. Il n'y a pas de soucis, bien entendu, je serai là pour t'écouter.